Yo les gars, nouvelle vidéo sur Demon Slayer, aujourd'hui les gars on va faire le test de Rui qui fait partie de la nouvelle mise à jour. Les nouveaux personnages sont gratuits, que ce soit Rui ou Akaza, donc ça c'est cool que vous ayez l'édition de Lux ou pas d'ailleurs. Ça revient au même, même si vous avez la normale, les personnages seront gratuits, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, les personnages ont été ajoutés avec la mise à jour. Donc pour cette première vidéo on va tester Rui, pour la prochaine on testera Akaza. Bref, c'est Tarpy. Je vais vous montrer un petit peu les combos en entraînement, c'est vrai que je ne l'avais pas fait pour Tanjiro, mais là vu que c'est un nouveau personnage, on ne connait rien du personnage, donc c'est histoire de vous montrer avant que je parte en online, parce qu'après je partirai en online, je vais vous montrer un petit peu tout ce que le personnage peut faire. Bref, voilà, on va faire du classique quoi. Aussi, attention, spécificité des deux nouveaux personnages qui sont sortis, vu que c'est des démons, en dehors de Nezuko qui est aussi un démon, ces personnages se jouent sans soutien, donc ils ont d'autres trucs en supplément vu qu'ils n'ont pas d'assist ou quoi, donc voilà, j'ai un petit peu tout vous expliqué, et après on partira en match. On va commencer par le combo classique, voilà, le carré tout simple. Ensuite, le combo du haut, combo du bas. Pour l'instant, il n'y a rien de fou, ça reste des combos basiques. Ensuite, au niveau du triangle, on a le triangle classique, donc en fait il va balancer des toiles d'araignée si on spam, au bout de trois toiles d'araignée, le personnage est stun, donc on ne peut plus continuer à l'attaquer. Après, l'incliné triangle, ça va être ça, ça va être une espèce de salve de toile d'araignée qui va balancer hyper vite, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça, ça c'est très lent. Je crois que la portée, elle est infinie par contre. Ouais, c'est infini. Ça pareil, non attends, l'incliné triangle, voilà. Ah non, ça non par contre. Donc voilà, je ne savais pas, je découvre aussi un petit peu. J'ai un petit peu joué Rui, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, je ne l'ai pas tryhard non plus le personnage. Et voilà, on a l'incliné triangle. Bref, ensuite, au niveau de la shop, sa shop, elle a pas mal de portées je trouve. Donc, elle ne se déclenche pas hyper rapidement, mais elle a vraiment beaucoup de portées. Voilà, vous voyez, j'étais quand même assez loin du perso et franchement, ça a touché d'assez loin. Ensuite, on a l'incliné carré qui va faire une espèce de boule de toile d'araignée, tu vois, qui va faire salement mal, donc on peut la laisser charger aussi. Ça fera beaucoup plus mal. Ensuite, on a le R1 triangle. Ça, ça me fait un petit peu penser au contre de Tomioka, sauf que ce n'est pas vraiment pareil, puisque là, comme on peut voir, si vous réussissez le contre de Tomioka dans un premier temps, ce sera l'équivalent d'une garde parfaite, mais avec des dégâts en plus. Alors que là, le cercle, au lieu d'être vert, il sera rouge, en fait. C'est-à-dire que derrière, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour attaquer. Le seul moyen, c'est de faire un combo avant et ensuite d'enchaîner sur le R1 triangle. Là, le cercle sera jaune. Donc ça, c'est pour les attaques basiques. Maintenant, on en vient aux spécificités des personnages qui n'ont pas de soutien parce que ça se joue quand même sur le L1. On peut le voir en haut à gauche, il a deux barres. Donc en fait, il a deux choses. En fait, il a deux attaques différentes. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura le L1, classique, sans rien, qui va toucher. Le cercle ne fait rien, il ne s'y attend pas. Regardez, là, je suis d'ici. Hop, ça le touche. Vous voyez, ça, c'est hyper pété. Et en plus, vous pouvez reprendre l'adversaire derrière. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je serai trop loin ou pas. Voilà, vous voyez, je peux le reprendre derrière. C'est ultra craqué, ça, quand c'est bien placé. La deuxième spécificité du personnage, c'est ça. En fait, ça va être l'incliné L1. Donc oui, c'est nouveau. Donc voilà, en fait, ça, ça va faire reculer votre personnage et il va déclencher une espèce de piège qui dure un certain temps. Donc je vais vous montrer. Par exemple, on va dire que je ne vais pas toucher Tanjiro. Je vais juste me reculer. Vous voyez, ça reste un certain temps. Et s'il vient dedans, ça va le stun, en fait. Ça va lui faire des dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, bien sûr, ne vous inquiétez pas que vous ayez un soutien ou pas. Que ce soit Rui ou Akaza, il aura une évasion dans tous les cas. Mais ça claquera les deux barres d'affilée, en fait. Donc ensuite, au niveau du mode éveil. On a le classique, voilà. En fait, la seule différence, c'est que ses attaques, elles seront à base de fils rouges, au lieu que ce soit blanc. Donc comme dans l'anime, en fait. Quand Rui passe en mode Zeph, ses fils deviennent rouges. Donc ça, c'est plutôt stylé. Je vais vous faire un exemple. Vous voyez, le L1, voilà, bam. Les fils étaient rouges. Je vais passer en deuxième phase de l'éveil. Aussi, spécificité des deux personnages. Bon, là, on ne le voit pas. Mais ils récupèrent de la vie quand on passe en éveil. Vu que c'est des démons. C'est canon. Donc voilà. Je vais vous montrer le combo complet carré en mode éveil. Voilà, donc ça fait pas mal. Enfin non, non. Je voulais dire, ça fait pas mal de dégâts. Ça fait mal, quoi. Ensuite, je vais vous montrer l'ultime qui peut toucher de n'importe où, là aussi. Ça veut dire que je vais me mettre le plus loin possible. Je ne sais pas. Voilà, on va se mettre là. Hop, ça touche, en fait. Voilà. L'ultime qui est magnifique, au passage. Vraiment, graphiquement, le jeu, il est incroyable. Cyberconnect. Oh là là, les dégâts, c'est incroyable. Bref, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Parce qu'à la fin d'un combo, peu importe où l'adversaire sera, ça va le toucher à coup sûr. Si vous le mettez au bon moment. Donc vraiment péter. Vraiment péter de ouf. Bref, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je pouvais vous montrer. Maintenant, je vais partir en classé faire un ou deux matchs. Histoire de vous montrer en combat réel ce que ça peut donner. Donc c'est tarpi. Je suis contre un Ren Goku. Je suis dans la merde. Ça va être galère. Je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas utiliser bien Rui de ouf. Ok, j'ai raté ma chop. Ok, là, il va me faire masse dégâts. C'est pas grave. On a l'éveil dans le pire des cas. Vous voyez la chop ultra craquée. Je me suis arrêté avant. J'ai un peu hésité. Ok. Bon, l'évasion, elle met beaucoup plus de temps à venir par contre. Ah, je vais mourir, je pense. Ok, non, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai fait skier. T'es me fait peur un peu. La choppe. Ok, c'est bon, c'est passé. Est-ce que je peux faire la remontada à un PV ? On y croit ou pas ? Non ? Ok, d'accord. Pas de soucis. Ça va être galère qu'on traîne Goku. Je n'ai vraiment pas eu de chance de tomber sur lui. Mais bon, on va essayer de se concentrer. Non, j'ai fait de la merde. Comme par hasard, là, je fais de la dé. Ah, les dégâts de Rengoku, frère, c'est trop. La choppe. Vraiment trop de shit, ça choppe, parce que vraiment, elle a porté. Ok, je vais vous montrer le combo que j'ai appris. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Niveau dégâts, je pense qu'on est pas mal. Merde, je n'ai pas eu le temps. Ça m'a fait claquer mon truc pour rien. Putain, j'ai le seum. La choppe. Bon, j'avoue, je sparte beaucoup, mais parce qu'en même temps, c'est prévisible qu'il va mettre sa garde. Ah, putain, j'ai raté. Ok, vas-y, concentration. Je l'ai raté. Ah, putain. Ah, je vais me manger un 3-Z, il y a moyen, mais bon. Je pense que, vu que le combat sera assez court, je ferai un deuxième combat. Pas contre lui, parce que son Rengoku, vraiment, c'est trop fort, tu vois. Ah, putain, vas-y, je fais full dé. En même temps, chez Nobu aussi, c'est vrai qu'en assist, elle est vraiment craquée. On va pas se mentir. Là, avec son Rengoku pété. Ah, ça, il a pas vu venir. Faut faire gaffe à son attaque de feu. Ah, frère, oui, oui, frérot. Ah, je vais me manger un 3-Z, j'ai le seum. Oh, en plus, il me finit à l'ultime, c'est vraiment un bâtard. Ah, bon, bien joué à lui. Moi, j'ai fait de la merde de mon côté. J'avais... J'ai eu du mal à comprendre un petit peu comment il jouait. J'ai pas assuré, en vrai. Mais bon, bien joué à lui, quand même. Faut pas vous mentir, j'ai le seum. Je me suis mangé un 3-Z, mais au la main, je me suis le fait enculer, hein. Demon Slay. Vas-y, on va faire un autre combat, c'est pas grave. Là, je suis tombé contre un mec qui a 6 déco. J'espère qu'il va pas faire le con. J'aurais peut-être pas dû accepter, en vrai. Ok, prévisible. Allez, on claque l'évasion, donc voilà, vous voyez, je vous l'avais dit. La portée aussi de ses carrés. Je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment pété, ça. On récupère. La garde parfaite qui passe, parfait. Ok, là, je l'ai mis un sale combo. Il a pris du cul, hein. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Bon, là, ça va, je m'en sors plutôt bien contre lui, pour l'instant. Ça va, on domine. On domine, ça va, ça se passe bien. Ça fait plaisir. Je vais essayer de rentrer le combo que j'ai appris. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, mais bon, parce que ça fait kiffer, tu vois. Putain, le bâtard, il m'attend. C'est bon, ça va passer. Vraiment, ce combo, il fait trop mal. J'ai fait le combo vers le bas. J'avais pre-shot. Oh, la chope qui passe. Est-ce que l'on part sur un slay ? Non. Bon, bah, d'accord. Pardon, pardon. Désolé. Bon, par contre, dogshit un peu le combo. Ah, j'ai fait le con. Ah, il va me niquer. Il va me niquer bêtement, là, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. Ok, Nizuko. Ah, il s'est fait niquer bêtement. Je vous jure, le L1 de Rui, il est trop cheaté. Parce que vous voyez, peu importe où vous êtes, si le mec, il s'y attend pas, c'est mortel. Alors là, c'était vraiment contre ça, à part. La chope, vraiment craqué du cul, c'est ouf. Je vais essayer de lui claquer l'ult à la fin. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, j'ai fait de la D. Oh, j'ai paniqué. Vas-y, passe en souffle intégral, mon gars. Pas de problème, frérot. Oh, le bâtard, il m'a bien niqué, là. Je sais pas, ça va être l'aspect combien, j'ai pas fait gaffe. En vrai, c'est l'aspect 1, donc ça va. Ça devrait le faire. Mais je suis dégoûté pour l'ultime. Les dégâts, j'aime pas trop ça. Ok, je l'ai eu. Ah, merde, tant mieux, tant mieux d'un autre côté que tu m'aies mis une manche. Ça pourra me permettre de lui mettre l'ultime, peut-être. On va voir. En tout cas, ça va contre lui, je m'en sors pas trop mal. J'aimerais juste placer l'ult en fait. Vraiment trop craqué, sa chope. Les 3e coups qui passent. Oh, la garde parfaite. Ok, il y a peut-être moins que je lui place l'ult. Ok, faut faire gaffe, il a Sanusgo. Je vais récupérer un peu de mon côté, je vais attendre, on va tempo. Ok, vas-y, je recule. Faut faire gaffe face à Rudo. Le combat, il est joué plus longtemps, là. Faut que je fasse gaffe. La vieille toile d'araignée. Ok, un moyen, je le tue. L'ultime ! Su ! Allez, c'est bon, nickel. Comme ça, on le termine bien. En plus, j'ai réussi à placer mon piège comme je voulais, c'est nickel. Mais vraiment, il est assez complexe à jouer Rui, mais j'ai une préférence entre lui et Akaza. Mais bon. Voilà, je le savais, le rage kit. C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en fous, pour moi, j'ai gagné. Mais vous voyez, voilà, je le savais que j'aurais pas dû, je le savais, c'est un bâtard. Mais je m'en fous, je le laisserai en vidéo, frère. Fallait pas rage kit. C'est ça qui fout le seum, en fait, avec ces gens-là. Mais bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like pour me le faire savoir et à commenter pour me dire ce que vous en pensez, de Rui ou de la vidéo, comme vous voulez. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo à Max, histoire de m'aider, ça aide pour le référencement, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, les gars, le lien dans la description. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez avertis des prochaines vidéos que je sortirai, que ce soit sur Demon Slayer ou Shinobi Striker. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vais faire le test d'Akaza. Allez, je glisse ! Sous-titrage ST' 501